Vous êtes passionné d'histoire. Quel regard, aujourd'hui, vous portez sur l'ère, la période contemporaine ? J'y suis très sensible dans le domaine judiciaire. Je sais très bien que cela suscindra d'autres questions nouvelles. Mais c'est aussi dans les reports humains que cela se jouera. Donnez-moi un exemple, notamment. Le Jardin du Luxembourg, puisqu'on l'a vu tout à l'heure et que je m'y promets de volontiers tous les jours. Le Jardin du Luxembourg, j'étais étudiant déjà. J'ai toujours eu des amoureux. Il suffit de relire les écrivains pour le savoir. J'observe qu'en même temps qu'ils se parlent, ils continuent à avoir allumé dans leurs mains, ce qui me stupéfie, les portables. C'est-à-dire que, comme s'il était essentiel, en même temps que je vous parle, et ici, je vois des jeunes gens, visiblement écrits de la jeune fille à laquelle ils s'adressent, ils continuent à avoir le téléphone allumé. Et même chose de l'autre côté. On ne peut pas dire qu'à cet égard, il y ait quelconque différence. Peut-être un peu plus même chez les jeunes filles. Donc ils ne peuvent pas se séparer de leur contact avec l'extérieur. Vous en parlez avec vos petits-enfants ? Non, je ne vais pas leur parler de l'utilisation du numérique dans les rapports amoureux. Non, ce n'est pas ainsi que je conçois nos rapports. Non, je ne leur dis pas « pose ton téléphone quand tu fais la cour à une jeune fille ». Non, ils ébrouilleront très bien sans moi.